Les chers leaders, je vous invite de vous accompagner. Vous pouvez vous accompagner dans le premier livre sur votre presse. Ne vous attendez pas de paix en Sénégal, c'est une cloche de faits et de fiers de l'IA. Vous faites une cloche et une cloche. Vous me demandez que vous ne vous soutenez pas. Les protestants sont les peuples sénégalais, qui ne sont pas Allen. Nous n'avons pas les peuples Sénégalais. Le peuple sonégalais n'a pas de rire, n'a pas de savoir ce qu'il veut et qu'il n'a pas de savoir ce qu'il veut et qu'il n'a pas d'accepter ce qu'il veut et qu'il n'a pas d'accepter ce qu'il veut. Le peuple sonégalais n'a pas d'accepter ce qu'il veut et qu'il n'a pas d'accepter ce qu'il veut. Donc ce que vous avez fait, c'est que ça ne veut pas d'accepter ce qu'il veut. Mais on a des objets qui connaissent ce qu'il veut et qu'il n'a pas d'accepter ce qu'ils aient fait. Comme tout ce qu'il était dans le Sénégal, il ne pouvait pas évaluer le Sénégal. Il ne pouvait pas évaluer ce qu'il veut. Il ne pouvait pas évaluer ce qu'il pouvait que l'arrivée de notre église. Parce que si on avait écouté ce qu'il allait, il n'y avait pas d'accepter ce qu'il allait faire. Ce qu'il a dit qu'il n'est pas de savoir ce qu'il veut. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Mais nous n'avons pas entendu parler de ça. En 2012, il y a des choses à faire. En 2012, il y a des choses à faire. En 2012, il y a des choses à faire. Et en même temps, il y a des choses à faire. C'est ce qui a été fait. Le président qui a été dit à la justice, c'est ce qui a été fait. Il y a des choses à faire. Nous devons qu'on ne l'a pas entendu. J'ai toujours eu cette gestion manichéenne. Il y a eu que j'ai commencé à la dénoncer depuis 2012. Et on connaît tout. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de violence dans le discours. Mais votre président, il n'y a pas de violence. Alors nous devons libérer les forces de l'ordre. Ils leur ont dit qu'ils ne sont pas de violence. Quelques d'autos ont été mis en mode, pour leur établir mon état d'accompagnement. Nous leur enquêtons et nous n'avons pas en aucun examen. Il n'y a pas d'un coup de boule. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Les hommes, la démonstration à 3h du matin, ne sont pas en démonstration à l'opposition. Ils ont fait une violence. Ils ont fait une enquête. Parce qu'ils enchaient. Ils enchaient. Ils enchaient. Ils ont donné des éléments de preuves. Ils vont donner des éléments de preuves. Ils vont vous dire qu'ils vont faire des éléments de preuves. Ils vont vous dire qu'ils vont vous dire. Continuez d'enquêter. Situiez les responsabilités. Ils vont vous dire qu'ils sont d'accord. Mais c'est la justice. Parce que c'est la justice. Le 3ème mandat, c'est la justice. Le 3ème mandat, c'est la justice. C'est la justice. C'est la justice. Et la justice, c'est la précédente. Si l'homme, le président, c'est la justice. Versoix. C'est la justice. Ce qui a été, ce qui a été fait, mais ce qui a été fait, c'est sa grandeur, avec un grand monsieur, le président de la République de tout le Sénégal, on fait en sorte de le dialogue ce qui ne provoque son complaint, car c'est toujours des espirituels. Nous avons fait des complots. Nous avons fait du temps de Senghor, parce que c'est un grand monsieur. Nous avons fait du temps de Abdou Diouf. Il a fait du temps de Abdou Diouf. Nous avons fait du temps de Abdou Diouf qui s'est fait. Donc, aujourd'hui, nous avons fait des complots. Le président a fait des petits souffles. Nous avons dit le processus électoral. Nous ne pouvons pas en parler. Nous avons tous en parler. Mais nous savons que ce n'est pas du tout. Nous avons dit que nous n'avons pas de parler. Dans ce cas où il est devenu un président, le président a fait renoncer au mandat. Ce que nous devons faire, nous devons faire des conditions de l'agent. Nous devons aller en dialogue. Nous devons aller dans les dialogues. Nous devons aller dans les discours constitutionnels. Nous devons aller dans les cours constitutionnels. Vous entendez? Vous avez entendu la synthèse de la rétention de l'affaire 3e mandat. Vous avez vu les questions et vous allez leur parler. Les élus qui ont été menacés, les élus qui ont été menacés, ils ont été menacés et vous leur dire que vous ne vous en aurez pas. C'est ça. C'est ce que nous avons tiré à vous. Vous avez dit que vous avez appris l'enseignement à vous. Vous avez appris l'enseignement à vous. Vous avez dit qu'il faut faire des leçons. Les leçons sont chères, mais l'histoire doit faire des leçons. Donc, le Président, la revendication est la plus importante. C'est la participation de tous les candidats. L'élection inclusive. Si on l'a dit à quelqu'un, on l'a dit. On l'a dit à la santé des peuples. Si on l'a dit à quelqu'un, on l'a dit à quelqu'un. Parce que si on l'aîtrise, on les a appris. Si on l'a appris à quelqu'un, on l'a appris à quelqu'un de la partagère. Une personne n'a appris à quelqu'un de la partagère de son pays, si on l'a appris à quelqu'un dans le monde, ils n'ont pas de l'autre partagère, mais nous avons fait partie de l'autre partagère. C'est ce qu'on a imposé sur le parrainage. Quand l'Assemblée avait une force qui était capable d'y accueillir. On a rejeté parrainage des candidats. Ils ont décédé sa mère et les ruminés. Depuis 2021, ils ont eu une force. Donc, le président, si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de renoncer à ça, on a dit qu'il n'y a pas de renoncer à ça. Merci, madame la présidente.